Au cours de cette vidéo, nous allons décrire les propriétés chimiques associées à certaines familles chimiques de la classification périodique. Cette leçon durera environ 7 minutes et elle se composera des trois parties suivantes. Quelques généralités tout d'abord. Il est important de retenir qu'en chimie, il existe deux grandes catégories de réactions chimiques, à savoir, d'une part, les réactions chimiques dites acides-bases, dont vous avez vu certainement des exemples dans vos études antérieures. Citons à titre d'exemple, comme réaction acide-base, l'action d'un acide, comme l'acide chlorhydrique, HCl, sur du calcaire, CaCO3, qui conduit à observer la formation de bulles, comme l'illustre cette photo. Ces bulles résultent de la formation de CO2-gaz induit par la réaction acide-base écrite sur cette diapositive. La seconde réaction chimique, ce sont les réactions d'oxydoréduction. Par exemple, la formation de la rouille sur le fer résulte d'une réaction d'oxydoréduction, ou comme la décomposition du fer solide en présence d'une solution d'acide chlorhydrique, illustrée par la figure en bas à droite. Les éléments du bloc S formés par la famille des alcalins et des alcalinotéreux présentent tous une faible valeur d'énergie de première ionisation, comme le montre ce graphe, ainsi qu'une faible valeur d'électronégativité. De ces propriétés atomiques, on constate que ce sont des éléments qui retiennent faiblement leurs électrons de valence. Et on sait que ces éléments forment respectivement l'hécation M+, et M2+, pour la famille des alcalins d'une part, et des alcalinotéreux d'autre part. On va donc pouvoir en déduire concernant leurs propriétés chimiques qu'ils perdent facilement leurs électrons de valence. Selon ces deux réactions, on dira alors que les alcalins et les alcalinotéreux présentent la propriété chimique d'être de très bons réducteurs. Pour les éléments de la famille des halogènes, contrairement aux métaux du bloc S, ces éléments de la famille des halogènes présentent tous une énergie de première ionisation élevée, ainsi qu'une électronégativité importante. Donc les halogènes retiennent fortement leurs électrons de valence, et par contre attirent fortement à eux les électrons. Ce qui explique qu'ils se transforment facilement en donnant l'anion X-. D'un point de vue de leurs propriétés chimiques, les halogènes sont donc des éléments qui attirent à eux les électrons, comme l'illustre cette réaction. On dira que les halogènes présentent la propriété chimique d'être de très bons oxydants. Vous savez maintenant énoncer les propriétés chimiques des éléments des familles des alcalins, des alcalinotéreux et des halogènes, en sachant les expliquer à l'aide des propriétés atomiques de ces éléments. Nous aborderons dans la prochaine vidéo un nouveau chapitre relatif à la description de la structure débolique.